Attention, beau ballon parti répliquissime. Regardez ce qui est arrivé sur la pelouse. Alors ça c'est énorme ce truc, c'est... Attendez, il est plus... C'est une chouette ou un hibou, c'est... C'est une chouette ou un hibou, c'est... C'est une chouette ou un hibou, c'est... Regardez. C'est super, mais il niche en tous les cas sous la tribune, sous notre position. Ah oui, on l'a vu hier, on l'a vu hier. Il était déjà présent hier. C'est un hibou. Il analyse. Un rapace... D'une envergure rare. Il est en train de chasser, ça crée une petite... Ah ça, ça va gêner Steylen, hein. Attention, parce que c'est la magie noire ici. En tout cas... Steylen est parti. Steylen, il est parti. Steylen, il est loin. Il est loin de son but. Il fait celui qui donne des explications. Il n'a pas le gant pour l'élevage. Non, non, non. C'est pas dresseur de... On n'est pas sur un parc animalier, mais il faudra sentir cette bête. Le demander qu'elle retourne à la niche un petit instant. Alors, que va faire l'UFA ? En tous les cas, les joueurs, eux, en profitent pour boire, se désaltérer. Parce qu'on le rappelle, c'est quasiment une ambiance de Costa Brava ici, avec plus de 30 degrés au cours de cette journée. Il a l'air bien, à son aise. Regardez les griffes. Regardez les griffes. On va demander aux joueurs de jouer avec un casque. Ça, c'est quelque chose. Il s'est dit, j'ai envie de participer à la fête. Vous m'avez dérangé. Voilà. Il revient en dessous de nous. Il revient en dessous de nous. Non, c'est un tour magistral. C'est très, très beau. Grosse animation, il va sur l'autre but. Il va sur l'autre but. Gros applaudissement. Gros applaudissement dans la foule. Et voilà, les supporters belles qui sont ravis. Les photographes qui immortalisent à bien l'image. Ça, ce sera notre souvenir. Oui. Je sais que Pierre-Méguichat, qui est derrière un but, avait suivi des cours de dompteur à une époque. Peut-être qu'il pourrait... Il va intervenir. Il va intervenir. Il va intervenir. On prévient ses parents, en tout cas, Pierre-Méguichat, il va bien se passer. Bon, alors, que faire ? Parce que... Bon, ça amuse Simon. Ça, monsieur, ça amuse Michael Rillet. Ça, en Angleterre, il n'a jamais vu. Effectivement, c'est les photographes de Belga et de Photonews qui étaient ici hier à l'entraînement ont tiré quelques clichés. Bon, c'est quand on est venu. Parce que là, vraiment, on est parti pour... On est parti pour la gloire. Alors, que faire ? Le délégué UFA est en conversation. On va aller chercher un dompteur. Je ne sais pas s'il y a un zoo à Helsinki, mais il faut faire quelque chose ou un cirque dans le coin parce que... Mais bon, si l'animal, il loge ici, vous imaginez, il a ses repères. Alors, il y a le monsieur de la sécurité qu'on a vu hier qui va s'approcher et il y va main nue. Moi, je suis le plus inquiet, c'est pour les joueurs qui ont des longs cheveux. Parce qu'à partir du moment où cette bête va se planter dedans avec ses crocs, ça va être quelque chose. Bon, pour les gars qui, comme M. Rillet, qui n'ont plus beaucoup de cheveux, Philippe Clément, il est assez courte aussi, la coupe. Voilà, Steynay, lui, il repart un petit peu mis vers son but. Oui, parce qu'il est de l'autre côté. Il n'était pas téméraire. Alors, est-ce qu'il y a des... près du port ? Effectivement, enfin, ici, on est vraiment en bord de mer, dans cette sympathique petite ville d'Essinkie. Il peut bien le signaler, avec un très, très bon accueil de nos amis finlandais. Alors, il va garder un peu, peut-être, plongé, pour essayer d'arrêter. Oh, c'est un but, c'est un but, c'est un but ! Non, il revient au-dessus transversal ! Oh là 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 ! Superbe occasion du réserviste finlandais. On va peut-être révenir à Bruxelles, sinon pas un dessin animé, parce que là, je ne sais vraiment pas combien de temps on va devoir arrêter le jeu. Monsieur Rillet, on discute encore avec Timmy Simons. Alors, vont-ils attendre pour trouver une solution ? Ça, c'est vraiment la première fois qu'on y est, oui. La première fois que... René Van der Rijken s'adresse au quatrième arbitre. Évidemment, embêtant pour les joueurs, parce qu'après une vingtaine de minutes, il y a une petite perte de rythme. On a déjà eu le coq français sur les pelouses. C'est assez courant, mais là... Je pense qu'également, notre ingénieur du son, Luc Fontaine, nous avait parlé d'une laie. C'est à Sedan, je pense, où là aussi, c'est une autre forme de folklore. C'est animal que l'on promène sur la pelouse avant les rencontres. La Fédération Belge va devoir trouver quelque chose pour animer le stade droit baudouin. Oui, il faut relever le gant. Alors, on voit un image aussi guide et domine le responsable sécurité de l'Union Belge de football. En tout cas, Georges à Bruxelles, si vous voulez éventuellement intervenir, libre à vous. Sachant que dans ce stade, on n'a toujours pas vu arriver le trappeur. Ce ne sera pas ce monsieur. Le photographe, il s'amuse. Lui, en tout cas, il prend bon petit cliché. C'est amusant. Effectivement, les Diables Rouges sont en conciliabule. Regardez M. Exxon. Oui, on rentre anglais. On a de l'humour, évidemment, on apprécie. Alors, il y a une annonce dans le stade, ça nous a échappé. On n'a pas eu assez de temps pour apprendre le Finlandais. D'autant que c'est important aussi, ici en Finlande, petite information, c'est qu'on parle en Finlandais, mais également en Suédois, parce qu'il y a 6% de la population qui est suédoise. Et il faut savoir que l'occupation a été... Enfin, l'occupation, l'appartenance, il y a 600 ans, a été suédoise ici, donc en termes de territoire. Ce qui veut dire que l'on garde toujours ces deux langues. Toutes les rues, les noms de rues sont indiqués en deux langues. Et pour les enfants à l'école, la troisième langue, c'est l'anglais. Voilà, en tout cas, qui nous a plongé dans une ambiance bien particulière, mais bien chaleureuse, ici à Helsinki. Il m'amérait que de continuer. Lui a donné des instructions à Philippe Clément. Ne perd pas le nord du côté de René. Mais voici ce que nous appellerons le hibou qui prend son nouvel envol pour un nouveau 400 mètres dans ce très beau stade olympique. Chargé d'histoire. Si on peut, on peut refaire d'histoire. L'historique du stade, si on a le temps. Mais là, pour l'instant, on n'arrive toujours pas à maîtriser la bête. Alors, je me demande si Théo Kusters n'a pas sorti un sandwich au beurre. Peut-être que Théo Kusters peut l'attirer avec un sandwich au beurre. Ce serait la seule solution. Parce que je sais que Théo Kusters, il en a en fait dans sa musette en dessous du banc. Mais à part ça, je ne vois pas comment on va se déclencher. Après du caméraman qui ne bronche pas. Voilà, ça y est, ça y est. L'animal est effectivement... Alors, va-t-on pouvoir reprendre le tour du jeu ? Mais il s'écarte un petit peu, le garçon. Il s'écarte un petit peu parce qu'il n'est pas à son dess. Voilà, je crois qu'on va pouvoir redébuter. De toute façon, M. Rillet a compris qu'on ne va pas s'en défaire tout de suite. Il faudrait que le public fasse un peu de bruit. Peut-être qu'il fasse peur. Je ne sais pas. Il y a... Allez, on doit reprendre en tous les cas. C'est ce qu'a demandé le coach Oxon. C'est ce pas ? Meule en State. Trois-toi.